... Vos, vos portes, les jeunes de la guerre, les vieux du Mac, les femmes au bas de salaire, de cette société-là. Les jeunes de la guerre, les vieux de la misère, les femmes au bas de salaire, de cette société-là. Les jeunes de la guerre, les vieux de la misère, les femmes au bas de salaire, de cette société-là. Retrait, rentrait de la re-retraite ! Retrait, rentrait de la re-retraite ! C'est pas l'éluvée, c'est pas un maquillot, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra en satisfaction ! Donc je fais la prise de parole pour les organisations syndicales de Ardèche-Ouest. En France, comme dans toute l'Europe, nous sommes des millions à pouvoir mettre la pression au patronat, au gouvernement et aux parlementaires. Ils recherchent à imposer des politiques dites d'austérité, en alignant les services et les biens publics, mais aussi nos industries, au profit de cette finance qui capte les richesses créées par le travail. Fortes de la mobilisation historique pour les retraites, nous sommes déterminés, unis dans une inter-syndicale à l'offensive, pour gagner les droits en faveur du monde du travail. Chaque année, 200 milliards d'euros d'aides publiques, fiscales et sociales sont donnés aux entreprises, sans aucun contrôle ni contrepartie. Les budgets des services publics et de la sécurité sociale seront bientôt disputés au Parlement. C'est le moment de faire entendre notre voix, celle des travailleurs et travailleuses. Nous voulons vivre dignement de notre travail, travailler moins et mieux, avec un budget au service de l'intérêt général et non à l'intérêt particulier. Pourquoi les salariés sont appelés à se mettre en grève et rejoindre les cortèges ? Pour nos salaires, alimentation, loyer, énergie, transport, tout augmente sauf les salaires. Nous sommes mobilisés pour l'indexation des salaires sur les prix, pour que les fiches de paye ne soient plus amputées par l'inflation. Nous sommes là aussi pour nos services publics. Hôpitaux, petite enfance, aide à l'autonomie, travail social, école, enseignement supérieur, recherche. Nos services publics sont à l'agonie. Il est urgent d'agir pour une transition écologique, sociale, juste et une réelle panification, construite avec les travailleuses et travailleurs, afin d'anticiper les besoins en formation et qualification, ainsi que la création et la recréation de filières entières. Mais nous sommes aussi là pour nos retraites. La réforme des retraites qui s'applique depuis le 1er septembre est aussi injuste, et toujours aussi injuste, brutale, injustifiée et impopulaire. Nous sommes mobilisés pour la retraite à 60 ans et avant en cas de pénibilité. La mobilisation massive des salariés et l'ancrage de la grève dans les entreprises, dans les services et établissements pour en faire basculer notre société vers une justice sociale et une meilleure répartition des richesses.